Musique Musique Par rapport à la question que vous avez posée, nous avons deux questions. Les questions que vous avez apprécié, nous avons apprécié les listes parallèles qui ont une liste parallèles et qui ont une liste parallèles. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes partis, mais aussi, nous avons constitué Benoît Bokiaka. Nous avons aussi dans notre domaine, nous avons aussi dans notre cuisine interne depuis 2012, l'élection, nous avons gagné. Si nous sommes allés, ou nous sommes allés, nous avons gagné. Nous avons gagné et cela, Inch'Allah, le soir du 23 janvier 2022. L'élection, nous avons gagné. Parce que le Président, nous avons fait tout ce que nous devons faire, nous avons fait tout ce que nous devons faire. et c'est ce qui nous permet, nous avons une équipe, que nous devons parer pour gagner l'élection. Donc nous devons faire, nous devons faire, ce qui n'est pas tout seul dans notre coalition parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qui nous a dit. Il y a aussi une affaire que nous avons dit. Dans ce qui s'est dit, j'ai été appelé, j'ai été la coalition Beno Bokiaka. C'est qu'il a communiqué que 95% des leaders ou des électorats n'ont pas été appelés à l'élection le président de la République. Donc, c'est ce que je disais. Une question de Dakar. Il y a des questions de Dakar, il y a des questions d'accord avec cela. Dakar est un jeu. Surtout, si on a un parti qui a eu le pouvoir. Mais le plus enjeu, c'est qu'il n'y a pas de question de guerre. Il y a des élections, et il y a des élections qui ont été gagnées. Il y a des élections qui ont été gagnées. Et au niveau de notre coalition, nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire une équipe. Nous devons faire des élections. Nous devons faire des élections. Et Inch'Allah, nous devons la gagner. Et Dakar aussi, nous devons parler de grec, mais Dakar, Dakar, c'est une autre équipe. Dakar, Dakar, c'est une autre équipe. C'est une autre équipe. Depuis 2012, nous devons faire des élections. Nous avons organisé les résultats. Nous avons fait des résultats. Nous avons fait des élections. Et l'élection présidentielle, nous avons fait 48%. Cela nous a dit que Beno Bokyakar est Dakar. Et l'élection, nous devons gagner 58% ou plus, la ville de Dakar. Et la ville de Dakar reviendra à la coalition Beno Bokyakar. Inch'Allah. Si nous devons gagner, j'ai une chose. Nous avons fait des enjeux. Nous avons fait des enjeux. Nous avons fait des enjeux. Parce que J'ai une chose dans sa configuration des communes et des départements. les communes et les départements. Beno Bokyakar, nous avons fait des enjeux. Nous devons gagner, et Inch'Allah, nous devons gagner. Nous sommes appris à Ousmane Sonko, notre même directeur. Ou nous sommes appris à Ousmane Sonko, notre majoritaire directeur, nous sommes tous les mêmes. Ousmane Sonko est minoritaire à directeur. Et c'est ce que les Sénégalais comprennent. Nous sommes dans le soir du 23 janvier, le résultat est dans nous. Nous savons que Ousmane Sonkotek est très bien. C'est ce que c'est pour moi. Pour moi, c'est facile. J'ai dit mon camarade. Il est étudiant, il est jeune, il est cadre, c'est une femme, c'est un sage. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Je suis le président de Jigenshor pour nous faire un travail, pour nous formaliser, parce que la formalité est la seule. Et le soir du 23 janvier 2022, Beno Gokuyakar sera déclaré vainqueur à Jigenshor et dans toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Jigenshor 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 Jigenshor